Dans le travail que j'engage sur la symbolique des lettres hébraïques, je m'appuie sur le travail de Franck Laloux, qui d'abord est un de mes compagnons d'études et certainement une des personnes qui m'a le plus donné envie de revenir à un travail sur les lettres hébraïques. Ce que j'aime tout particulièrement, c'est sa manière d'avoir organisé les lettres hébraïques comme un jeu de loi, L'OIE, avec des cases, enfin c'est un parcours, donc comme un parcours initiatique, un parcours du combattant, du guerrier de sens. Donc du coup c'est un jeu de moi. Comment je m'accompagne, ça fait partie encore d'un outil d'auto-accompagnement, d'une grille de lecture. Ça va faire partie de maigris de lecture, les lettres hébraïques, en passerelle avec son travail. Donc tout d'abord, avant de commencer quoi que ce soit, je voudrais bien insister sur le fait que l'alphabet hébraïque n'est pas une propriété privée du monde juif. Ça c'est très important. En hébreu, il y a un sens. L'alphabet est une sorte de phrase, de grande phrase avec 22 propositions, ou alors un grand mot avec 22 lettres. L'alphabet hébraïque a une complexité qui va lui permettre de tricoter un ensemble d'interprétations qui vont nous donner du sens. C'est comme un parcours initiatique avec des étapes, des épreuves, des obstacles, des passages. Pour moi, c'est typiquement comme ça que je pense une vie initiatique, référée à du symbolique.